Dimanche encore, elle publiait une photo d'elle en pleine session de snowboard sur Instagram. Lundi 9 août 2021, le site néo-zélandais Stufa a rapporté la mort soudaine de la cycliste Olivia Podmor. A seulement 24 ans, un décès prématuré confirmé par sa famille, mais dont la cause reste encore inconnue. La jolie blonde avait notamment représenté la Nouvelle-Zélande lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. La police de la région de Waikato a confirmé une mort soudaine survenue dans la ville de Cambridge, au nord de l'île où vivait Olivia Podmor. C'est là qu'elle s'entraînait avec l'équipe nationale. La police enquête sur le décès au nom du coroner. Le coroner publiera ses conclusions en temps voulu. A-t-il été déclaré, comme le rapportent nos confrères, « Repose en paix ma magnifique sœur et fille bien-aimée de Phil Podmor. Tu seras dans nos cœurs pour toujours », son frère Michel Podmor a-t-il écrit sur Facebook lundi soir. Le comité olympique de la Nouvelle-Zélande et la fédération cycliste du pays ont chacun envoyé leurs condoléances aux proches de la jeune sportive, dont le décès survient au moment même où les cyclistes néo-zélandais reviennent des Jeux Olympiques de Tokyo. Beaucoup d'entre eux connaissaient Olivia Podmor et un soutien moral leur est apporté. En 2016 à Rio, celle qui était également une adepte de BMX avait concouru en sprint, en vitesse par équipe et en quérin. Elle avait alors violemment percuté l'Espagnol Tania Calvo-Barbero, voir diaporama, mais avait poursuivi la compétition malgré ses blessures.